Les jours baissent et moi j'ai faim de plus en plus tôt, je ne sais pas vous Eric ? On est toujours, c'est continuel, du début jusqu'à la fin de la journée. Bah oui alors Ludo, avec vous on va avoir une nouvelle recette aujourd'hui qui est là devant moi. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu petit pour qu'on distingue bien, vous n'avez pas à les oder dans les saveurs. C'est ça, on a la recette finie, donc maintenant on ne peut pas expliquer, on ne va pas la noter. Avec des petits champignons, qu'est-ce que c'est Ludo ? Un peu de patience. C'est quoi ? Donc je vous ai préparé une poitrine salée, que j'ai rôtie au balsamique, avec une fricassée de giroles, et j'ai préparé des petits choux de Bruxelles, mais que j'ai laissés crus comme ça. Notre invité a l'air d'en avoir très envie, mais vous avez découvert sur cette table, ne vous inquiétez pas, vous pourrez goûter. Vous pourrez goûter, vous avez une fourchette. D'accord, donc voilà pour l'intituler. Voilà. Maintenant, on nous explique comment on fait. Exactement. Allez c'est parti, on regarde les images. Je vous ai sorti le bloc mode, Simon et Miry. Alors de quoi a ton besoin ? Voilà tous les ingrédients. Donc voilà, je vais commencer par blanchir la poitrine salée, parce que voilà justement quand on achète en grande surface, ou chez son boucher, elle est souvent trop salée. Ça va donc je la blanchis, voilà. Pour enlever un petit peu le sel. Ensuite je prépare des belles petites giroles que j'ai choisis au marché. Voilà, donc je les ai plus. Donc on peut aller cueillir nous-mêmes. C'est la saison, on a des champignons. Elle est la pluie qui l'a fait ces derniers temps, on va en trouver pas mal. C'est accessible au kilo en ce moment, pas comme ce début de la saison ? Ça va, ça va. On est entre 25 et 35 euros le kilo quand même. D'accord. Mais bon, ça reste un champignon assez exceptionnel. Oui. Voilà, une fois que la poitrine est blanchie, une minute ça suffit, je la sors, voilà. Elle a été dessalée, et ensuite je vais la rôtir. Moi je vais goûter les petites giroles quand je vous parlais. Parce que j'aurais une adison de toute façon. Dans le sautoir bien chaud, je vais saisir la poitrine, voilà, pour qu'elle soit vraiment croustillante. À quoi, l'huile d'olive ? À l'huile d'olive, bien chaud, voilà, justement pour bien faire caraméliser la matière grasse, voilà, pour que ce soit bien croustillant, bien agréable. Et puis voilà, je le fais ça de chaque face. Très bonne petite girole. Très bien préparée. Avec du persil. Une fois qu'elle est bien saisie, je vais l'enfourner. Donc la cuisson va être assez rapide, ça va être un petit quart d'heure, parce que le cochon c'est bon quand c'est quand même rosé. Pas trop cuit quoi, sinon ça devient vite trop sec. Donc les champignons, je vais les laver. C'est très très bon Ludovic. Je vais laver mon petit girole pour enlever la terre. Je vais faire tourner l'assiette, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu les petits choux de Bruxelles croquants ? Oui. C'est un peu particulier les choux de Bruxelles, donc je les ai servi. Hum, c'est délicieux. Donc mes giroles, elles sont lavées, maintenant je vais les couper en deux, parce que je vais les faire sauter. Voilà. Contrairement à d'autres champignons, ça supporte d'être lavé à l'eau. Certains me déconseillent sans problème. Voilà, parce que c'est quand même assez fin, assez petit, donc si c'est rapidement dans l'eau, elles n'ont pas le temps de se gorger, il n'y a pas de souci. Ouf, un champignons pas brossés. Les choux de Bruxelles, moi j'aime pas les choux de Bruxelles comme on va dire comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire bouillies, à l'eau comme ça, entiers, ça a beaucoup d'amertume, c'est pas très agréable. Donc moi je les défais comme ça, je les décortique un petit peu, je les serre en copeaux et je les serre crus, donc. À saisonner comme une salade. C'est bien, vous avez prévu les serviettes, le Domic, les potopes. Sur ce plateau. Alexandra, il faut pas te manger comme ça. Non, non, j'ai envie de manger un. C'est toujours son morceau, non, moi je vais le Domic. Ah voilà, et regardez, c'est toujours le même morceau. Donc j'ai préparé des cédettes et du persil pour mes champignons pendant ce temps que ma poitrine était en train de cuire. Ma poitrine, quand je dis ma poitrine, c'est la poitrine de cochon, monsieur. Mais on imagine bien que votre pectoral n'était pas dans le four, Domic. Voilà, donc après dans le même sautoir, je vais conserver les sucs de cuisson. Je vais commencer par faire du beurre nosettes. Vous mettez le beurre directement dans... D'accord. Ouais, comme ça je récupère bien les sucs de cuisson, je jette mes champignons crus comme ça, à peine lavés. Ah c'est génial, ça n'y a même un jeu de sépar du coup. Comme ça il y a une véritable osmose, je récupère tous les sucs avec la cuisson des champignons. Et voilà, je couvre une petite minute, j'assaisonne avec le persil, les cibettes. Où est-ce que vous allez voir, c'est délicieux ? Je vais rajouter un petit peu de sel également, pour que ce soit bien gourmand, voilà. C'est vrai ? C'est déjà très appétissant. Moi je n'ai rien suivi à la recette, mais je me souviens bien. C'est essentiel. Ah oui, oui. Un peu qui est réagé. C'est vraiment très bon. Bon, c'est pas très compliqué du coup à réaliser le journant. Non, non, non. Ça va, c'était un autre portail ? Pas du tout. Pas besoin de... Voilà, de l'ail haché, j'ai goûté un petit peu. Ouais. Là on a les champignons qui sont revenus dans le jus de cochon, qui sont bien savoureux. Voilà, je remets ma poitrine et là je vais la déglacer au balsamique. Qui du coup elle-même prend le goût des champignons. Ah exactement. Vous savez qu'il y a celui par contre, Patricia est en train de goûter votre invité. C'est très très bon. Ouais. Bah merci bien. Il y a une nouvelle table osmol entre tout ça, voilà j'ose bien... On se prend les coordonnées du restaurant. Bah oui, il y a une table au sud. Voilà comme ça elle est bien cuite, bien rôtie, bien brillante. Mais je suis de Bruxelles, j'assaisonne. Oui donc on le laisse croquant. Vu que c'est un petit peu amer, j'assaisonne avec du jus de citron un peu pour contrebalancer justement l'amertume. Ouais, allez Rik, vous allez pouvoir goûter. Une fois qu'il y a une cuite, voilà, je la taille. On fait des bons morceaux parce que c'est bon quand même... C'est délicieux. Il y a une bonne matière quand même. Et après je passe au dressage, donc je commence par les champignons. Les champignons, c'est vrai que c'est super bon là du coup. Là, on a pas pris le brûti. Ça a beaucoup de goût tout ça. Légèrement salé et au dernier moment, comme ça, je vais parsemer avec mes pétales au chou de Bruxelles cru. Voilà, ça va apporter du croquant, de la matière un peu végétale. Voilà. Ça c'est caoutchouteux, mais c'est pas mauvais le chou de Bruxelles. Non, c'est bon, c'est pas le genre de chou de Bruxelles. Non, non, c'est pas le genre de chou de Bruxelles. Non, non, c'est pas le genre de chou de Bruxelles. C'est parce que la texture est plus épaisse, oui. Mais c'est bon. C'est tellement désagréable quand c'est bouilli comme ça, amer. J'aime pas trop, là, je pense que c'est une bonne façon de les sublimer. Ça a pas le goût de chou de Bruxelles, en fait. Le prix de revient par personne, Ludo, de cette recette ? Ah, vous pouvez être repassé l'assiette ! Vous pouvez être gentil ! Si on est quatre, il faut compter une quinzaine d'euros. Toujours pas, Damien ? Une quinzaine d'euros si on est quatre, d'accord. On va, pour quatre personnes. C'est super bon. Patricia, je vais le trouver aussi. Les gérants, en plus, on est en pleine saison. Vous voulez qu'on ne pas assez, mais regardez. Il y en a un, chacun, en tour. C'est bien, hein. Puisqu'Eric, il est très galant. Eric, c'était comment ? C'est super bon. C'est vrai, oui. À part en servir de la texture, parce que je t'ai pas du tout habitué ça la première fois. Vous pouvez faire un petit récapitulatif pendant qu'on mange, Ludo ? C'est bon travail. Un bon morceau de poisson de salée. Donc, voilà, on peut la choisir si c'est son boucher. On en trouve en grande surface, également. Oui. Voilà, le vinaigre balsamique, qui est très important dans la recette. Avec les petits choux de Bruxelles, donc c'est la pleine saison de choux de Bruxelles. Ils sont magnifiques, ils sont bien verts sur les marchés, il faut en profiter. Voilà, il faut oser, il y a plusieurs façons de le cuisiner. Combien de temps pour faire la recette, pour la réaliser ? Une quinzaine de minutes, voilà. Le plus long, c'est la cuisson de la poitrine de cochon. Donc voilà, si elle passe bien au four, on a un petit quart d'heure pour préparer les champignons. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des recettes qui sont réalisables à la maison. Vous faites bien. A chaque fois, ça fait de soin en semaine. Ça se fait qu'elle a ses champignons ou ça peut se faire avec d'autres ? Ça peut se faire avec n'importe quel champignon. Le champion de Paris, qui est beaucoup moins coûteux, mais qui va aller très très bien. Après, pour des champignons un peu plus onéreux, on peut essayer que le cèpe, qui est aussi de saison. Patricia, je vous laisse le dernier petit... Ah, ça y est, vous avez changé d'avis. En même temps, vous auriez dû vous laisser convaincre un Damien, parce que c'est vraiment très très bon. Bon, je suis ravie que ça vous ait un jour tout au long. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Bravo, bravo Ludo encore pour cette recette. Et puis on vous retrouve, puisque Patricia a demandé si vous expliquiez que nous nous goinsfrions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, à une table au sud. Donc, sur le Vieux-Port de Marseille. Et la semaine prochaine, je vous ferai un dessert. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Un dessert. Un dessert ? Ah, ça change ? Je vais me lancer dans la pâtisserie. Je passe à la monnaie. Parce que c'est vrai que, finalement, chacun a ses spécialités. Les chefs, soit ils font des plats, soit des desserts. On ne fait pas vraiment tout. Et vous, vous êtes bon en tout, alors ? C'est pour ça que le chef de cuisine a besoin d'un bon chef pâtissier. On vous a bien choisi. Vous allez nous faire quoi, on s'est pas ? Je vais essayer, c'est la surprise, on verra. Bon, et alors, l'intégralité de la recette, qu'on retrouvera, bien sûr, sur le site lcm.fr. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, si vous avez mangé par procuration avec nous, voilà, vous irez sur le site. Merci beaucoup, Ludo. Bon, on attend ça avec impatience, le dessert. Merci à vous.